Celle-là, je vous avoue que je ne l'avais pas vue venir. En même temps, tant mieux, c'est bien une surprise. Salut à tous, fouteuses et fouteurs de la famille, c'est Thomas Griezmann au PSG, le Barça qui veut vendre toute l'équipe et Nasser et la Raifi qui tapent du poing sur la table et veut baisser les salaires pour rendre les footballeurs très pauvres. Les amis, on va voir ça dans cette vidéo attentivement. Allez, on y va, bombardez la barre des likes, c'est gratuit, ça soutient la chaîne, n'hésitez pas les amis, ça fait vraiment plaisir, objets-ils 500 likes sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ça ne mange pas de pain, évidemment, avec la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football, gratuite et déjà là-bas sur iOS et Android. Le lien est dans la description, justement, premier sujet, article de OneFootball, les amis, avec le PSG s'intéresse à Griezmann qui veut rester au Barça selon Mundo Deportivo. Il y a trois jours, Sport a affirmé que le Barça pensait à séparer Griezmann. Ils n'en veulent plus parce que déjà, ils ont besoin de pépettes. Le Barça perdrait apparemment 5 millions d'euros par jour, c'est un truc de ouf, avec cette crise. L'attaquant de 28 ans, donc Neymar, lui, est évoqué dans la balance. Donc, il a 29 ans, Griezmann. Neymar a 28 ans. L'ami Neymar vaut environ 150 millions d'euros. Griezmann vaut 120 millions d'euros. Ça peut être kiff-kiff, en tout cas. Et ça pourrait être une solution pour le PSG en cas de départ de l'ami Neymar. Mais, justement, un journaliste espagnol dit qu'Antoine Griezmann veut continuer au Barça. Il n'y a aucune intention de quitter le Camp Nou. Cela étant dit, au PSG, on étudie chaque jour un peu plus la possibilité de retracter l'attaquant barcelain. J'ai du mal à le dire tellement c'est un truc de ouf. Il y a chaque jour plus d'adeptes au club, à commencer par Leonardo. Leonardo serait donc intéressé par Griezmann. Truc de ouf, quand même. Imaginez un petit peu l'équipe qu'on pourrait faire des affirmations. Donc, il faut bien sûr se méfier parce que, dès que les Espagnols parlent du PSG, c'est souvent du bullshit, les amis. Mais, mine de rien, on voit un petit peu fleurir sur tous les réseaux sociaux, sur tous les sites internet, que Griezmann pense de plus en plus au PSG parce que ça ne semble pas être une bonne solution pour lui, le Barça. Ça, c'est une chose, évidemment. Et donc, comme je vous disais, ce mercredi, on retient surtout que le fait que le mercato risque d'être très calme face aux soucis financiers posés par la suspension de la saison. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'on parle apparemment d'un échange Neymar contre Griezmann. Voilà, c'est évoqué parce qu'il y a des pertes énormes. On va parler de ça avec Nasser Al-Arafi. Il y a des pertes énormes dans le football avec la crise du coronavirus. Donc, il paraîtrait que la bulle financière pèterait et qu'on favoriserait justement les échanges plutôt que les transferts. Ça, on verra ça plus tard dans une prochaine vidéo, les amis. Donc, voilà pour cette nouvelle. Le Barça, lui, pour un petit peu corroborer les propos du journaliste, ils veulent placer sur les transferts 8 joueurs à vendre. Du côté de la Catalogne, on parle mercato. Comme souvent, le Barça est obligé de vendre. Je vous avais dit qu'il perdait énormément d'argent. Donc, encore le journal Sport. Alors, on parle de Braithwaite directement sur l'avant. Truc de ouf, quoi. Neto, Coutinho, le jeune milieu de terrain Carl Alenia. On parle de Vidal, on parle de Rakitic, on parle de Sam Umtiti et justement de Griezmann. 8 joueurs. Donc, Braithwaite, ça dégage déjà. Donc, les mecs qui s'attellent des joueurs, ils veulent déjà les dégager. Franchement, c'est un truc de ouf, quoi. Parce que je ne vois pas quelle équipe aurait le Barcelone. Si tu enlèves Umtiti en défense, si tu enlèves Griezmann, qui ne joue pas beaucoup, mais qui est quand même titulaire à chaque fois, parce qu'il n'y a pas d'attaquant. Si tu enlèves Coutinho, bon, Coutinho, à la limite, ce n'est pas grave. Vidal, Rakitic, ton milieu de terrain. Braithwaite, ton joker, c'est quand même ouf. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. C'est quand même bizarre. Deuxième nouvelle de la journée, donc, Nasser Al-Rafi veut baisser les salaires. Alors, tout le monde le fait, parce que je pense que les footballeurs qui donnent énormément d'argent, en ce moment, je pense à Messi, je pense à Lewandowski, je pense à Ronaldo, qui ouvre un petit peu, voilà, des dons pour les hôpitaux. Lewandowski qui donne un million d'euros. Tout le monde s'y met. Pogba qui donne 30 000 euros. Tu aurais pu donner plus un petit peu, quand même, Polo. Et on voit que, donc, les présidents, soit ils sont en crise, la moitié des clubs du Ligue 1 sont en crise par rapport à cette manne financière qui a de moins la billetterie, les publicités, parce qu'il faut savoir que la salariale, c'est pratiquement 50% de tes actifs, du coup. Alors, là, Nasser Al-Rafi, il était en discussion avec les actionnaires au Qatar, a décidé de, donc, baisser les salaires. Voilà, ne mettre pratiquement pas les joueurs en chômage technique, parce que chômage technique, les amis, c'est 4 fois le SMIC, quoi, tu vois, le plafond. Donc, je ne pense pas qu'un jour, Neymar décide de gagner 6 000 euros par mois. À mon avis, même s'il joue le jeu, je ne pense pas. Ce serait vraiment, évidemment, logique. Et là, on apprend donc que, dans le journal de l'équipe, 371 millions d'euros, c'est la masse salariale du PSG sur les 600 millions d'euros de budget. Donc, plus de la moitié d'actifs par la masse salariale. Donc, évidemment, quand tu n'as pas, je viens de le dire, les revenus publicitaires, quand tu n'as pas la billetterie, eh bien, ça va mal. Donc, même le PSG, un club rigissime, pense à baisser les salaires, parce qu'il n'y a pas de rentrée d'argent. Et oui, c'est comme ça. Voilà pour les petites nouvelles, les amis. N'hésitez pas, donc, à me dire ce que vous en pensez. Et Griezmann au PSG, est-ce que c'est une bonne idée pour lui, une bonne idée pour le PSG ? Bombardez en commentaire, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit pouce qui va bien. Et voilà pour les nouvelles un petit peu du jour. C'est quand même plus tard, les amis. Allez, salut, 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 salut. Et salut. C'est chaud, c'est la crise partout. C'est chaud.